Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal Le Progrès qui revient sur la défaite 3-0 de l'Olympique Lyonnais hier soir face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Et pour le quotidien local, les Lyonnais sortent la tête haute. Pour leur deuxième demi-finale de leur histoire, les Lyonnais ont une nouvelle fois buté sur l'ogre bavarois, écrit le journal. Les coéquipiers de Dembélé et Denayer ont pourtant offert une belle résistance aux Allemands et ont eu plusieurs occasions nettes qui laisseront sans doute des regrets. Et des regrets, il y en a, car les Gaunes ont laissé filer des occasions. Et comme le titre West France, Lyon a trop gâché. Pour l'équipe, c'est le retour sur terre. L'OL n'a pas réédité de nouvel exploit pour accéder à la finale. L'OL a manqué cruellement de réalisme pour inquiéter le grand favori de la C1. A défaut d'être française, la finale sera royale dimanche au stade de la Luz entre le Bayern Munich et le PSG. Outre Rhin, la victoire du Bayern Munich fait, elle, les gros titres. Et il y a un homme qui est à l'honneur ce matin, c'est évidemment Serge Niabry, auteur d'un doublé. L'élia allemand envoie le Bayern en finale face au PSG, titre le bie-hebdomadaire kicker. Le club bavarois rêve d'un triplé cette saison, après avoir remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Pour Bild, c'était un Niabry de Gala. Maintenant, place à la finale contre Tourelle, qui semble très attendue. Pour le Parisien, c'est un géant sur la route du PSG désormais. La victoire des municois traverse la Manche, où la prestation de Niabry n'est pas passée inaperçue. Pour le Times, Niabry inspire le Bayern. Même chose en une du Guardian, où c'est le pouvoir de Serge qui envoie le Bayern en finale. Bref, la prestation de l'international allemand fait grand bruit ce matin. On file en Espagne, où c'est encore l'actualité du FC Barcelone qui est au centre de l'attention. Et le Barça a désormais un nouvel entraîneur en la personne de Ronald Koeman, qui a été présenté officiellement hier. Le Néerlandais a signé un contrat de deux ans, et son ambition de remettre le Barça sur pied fait la une du Mundo Deportivo. Pour le technicien, c'est un rêve d'entraîner le Barça. Koeman revient en Catalogne avec enthousiasme et exige du travail, de l'engagement et de l'intensité pour ramener l'équipe au sommet. Je ne travaillerai qu'avec des gens qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je veux Messi dans l'équipe et il un contrat, a-t-il déclaré lors de sa présentation. Pour le journal Sport, Koeman prend la relève et doit redonner ses lettres de noblesse à un club en perdition ces dernières années. De son côté, Haas estime que Koeman prend ses fonctions avec un message de changement. Ça va bouger au Barça cet été. On reste dans la péninsule ibérique, mais avec des informations concernant le Real Madrid. Si le marché des transferts est placé sous le signe de l'économie cette année dans la capitale espagnole, la Casablanca a un sacré caillou dans sa chaussure, avec les dossiers Rames Rodriguez et Garrett Bale. Comme l'indique Marca, leur départ est prioritaire cet été. Mais à quelques jours du début de la présaison, on ne sait rien de leur situation. Le compte à rebours est lancé, les Méringués veulent à tout prix se débarrasser de leur indésirable. Un vrai casse-tête pour Zinedine Zidane et ses dirigeants. Direction l'Angleterre où c'est une bonne nouvelle qui fait la une du Daily Star. En effet, la fédération anglaise de football fait pression pour que les fans reviennent à Wembley pour les matchs amicaux de l'Angleterre début octobre contre le Pays de Galles et la Belgique. Une information qui fait aussi la une du Daily Mirror qui espère revoir des spectateurs dans les tribunes après la pandémie. Mais revenons sur la une du Daily Star où il est question de l'avenir de Paul Pogba. Le tabloïd indique que l'international français tient à rester à Manchester United. Une prolongation de contrat de 3 ans l'attend et il percevrait un salaire de 225 000 livres par semaine, soit près de 250 000 euros. Le milieu de terrain est ravi que les Red Devils retrouvent de l'ambition et veulent faire partie de ce projet. Et on termine ce tour de la presse en Italie où la finale de la Ligue Europa entre l'Inter et le CVFC est très attendue. Et ce matin, c'est la Gazeta d'Ello Sport qui s'amuse de la force de frappe des Nerazzurri et de son attaquant vedette Romelu Lukaku. Pour le journal au papier rose, c'est l'Interminator de Lukaku Abruzovic. Compté demande un dernier effort à ses guerriers pour aller chercher un titre cette saison. Dans le Coréaire d'Ello Sport, c'est une info mercato qui fait la une où l'on apprend que Thiago Silva se rapproche de la Fiorentina. En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la Ligue des Champions, le Brésilien ne manque pas de prétendants. Et la Viola veut saisir l'occasion. La Fiorentina est déchaînée et va réaliser le coup Thiago Silva qui a dit oui, indique le journal. La famille du joueur chercherait déjà un logement en Toscane. Le Brésilien a trouvé un accord avec Comiso, le président, et jouera avec Ribéry, annonce le quotidien. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.